Faites l'éducation de vos enfants, hein? Si vous n'êtes pas capables, vous n'êtes pas fichus d'éduquer vos enfants à la maison, c'est pas le président qui a éduqué vos enfants, hein? À la salle Dramon Ouattara, là, il n'a pas dit à un petit garçon, faut être efféminé. Il n'a pas dit à un petit garçon, faut aller donner ton bouddha. Éduquez vos enfants. Donnez de l'éducation à vos enfants. Le président n'a rien à voir là-dedans. Éduquez vos enfants. Prenez vos enfants, donnez de l'éducation à vos enfants. Là, la Ado n'a rien à voir dedans, hein? L'enfant d'Alassane Dramon Ouattara, là, il a eu son éducation, hein? Alassane n'a rien à voir dedans. Donc, laissez la photo de mon président tranquille. Ado, Ado, Ado n'a rien à voir dedans. Quand le papa était au pouvoir, il y a longtemps, ça existait. Oubia, là, quand le papa était au pouvoir, il y a longtemps. Petit trunet Alassane, petit trunet Alassane, c'est Alassane qui a dit qu'on a devenu Oubi. Éduquez vos enfants, donnez de l'éducation à vos enfants. La pâtie, là, il ne s'est pas d'accord. La pâtie, on dit, c'est Alassane qui est payée dans Alassane en train de devenir Oubia, là. Il ne s'est pas allé à ça, même. Parce que l'éducation, ça commence à la maison. Vous, hey, quand vous partez au Mourou, et puis vous prenez vos grossesses, là, il y a tout ça dedans. Faites l'éducation de vos enfants, c'est une responsabilité. Le président a quoi avoir dedans. Éduquez vos enfants. Vous êtes des mères, des pères indignes, des inconscients notoires. Vous accusez le président, il n'a fait quoi? Merci, Mimi Sexy. Vous accusez le président, il n'a fait quoi? Il n'a rien à voir dedans. Vous êtes des mères et des pères. Vous n'êtes même pas fichus de demander à votre enfant qu'est-ce que tu fais dehors? Quelles sont tes fréquentations? Il y a des papas inconscients, à peine même, ils prennent leurs deux pieds et allaient dans l'école des enfants. Mais vous êtes des inconscients? Vous êtes étonnés de quoi? Alors ça n'a rien à voir dedans. Le jour, je vois la photo de mon président en train de dire que c'est lui qui a fait le pays est rempli de rubis. On va se libérer sur TikTok ici. Ah oui, 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 oui. Il n'a jamais fait clash pour quelqu'un. Mais le jour, je vois quelqu'un a pris la photo de mon président. Mon président m'en combat ma bataille. Le jour, je vois quelqu'un a pris la photo de mon président pour dire que c'est à cause de lui. Je ne suis pas d'accord. Par le moment, vous êtes injustes. La personne qui prend la photo d'un ado, la personne n'est moi, on est ensemble, on est mariés. Je dis, je n'ai jamais combattu pour quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire clash. Je dis, si je vois la photo du président et puis vous mettez votre truc de Oubila à côté, on est dessus, on est ici, c'est toi qui s'y. Il va oublier mes proches. Par ce jour-là, tout le monde va me parler et pas écouter. Vous en faites un peu trop. Comment vous pouvez prendre vos responsabilités pour mettre ça sur un président qui rechocke toi-même tu as pris ta grossesse, tu t'as assis à ta femme ou bien ta copine. Vous avez mis vos enfants au moins. C'est le président qui doit venir faire l'éducation de vos enfants. C'est le président qui doit venir faire l'éducation de vos enfants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est injuste. Vous êtes des mères, des pères indignes. Non, ils ne vont pas le bébé. Vous êtes des mères, des pères indignes qui prend la première décision encore. C'est ma grand-mère qui a conaté. il ne sait pas. Mon frère, il ne sait pas. Des mères indignes. Vos enfants qui sont au-dehors, ils sont gamins. Ils ne travaillent pas. Coucou, maman, chérie, à la merveille boutique. Abonnez-vous à sa page, s'il vous plaît. Ils vont de très jolies perruques. Vous êtes des pères, des mères indignes. Un enfant qui est au-dehors, qui est élève, qui ne travaille pas, qui n'est pas stable financièrement, qui n'est pas autonome financièrement. Un gamin de 17 ans, 18 ans, il quitte dehors, il rentre un iPhone 15, tu n'es pas capable, fichu, de lui demander qui t'a donné, où tu as acheté. On en parle ? Quand vos enfants qui donnent les gros cadeaux pour venir à sa maison, est-ce que vous avez le courage de leur demander où ils ont enlevé ça ? Ils me rappellent à mon temps. Ils me rappellent à mon temps. J'ai 33 ans aujourd'hui. Si ils ne me trompa à Koumasi, je suis quitté un chocolat dehors. Chocolat. Ma camarade avait 50 francs. Vous connaissez le chocolat ? Comment on appelle le chocolat là ? Chocolat, qui se souvient les petits chocolats carrés là ? Les petits chocolats carrés et puis il y avait une cuillère dedans. On prend une cuillère et il y a deux couleurs. Il y a blanc et il y a noir. Écrivez. Qui se rappelle de ce chocolat là ? On vendait ça à 25,25. Oui, tu te rappelles de ça non ? La belle. Voilà. Merci. Koulibaly, ça c'est ma maman ça. Qui se rappelle de ce chocolat là ? Blanc, noir, deux couleurs. On vendait ça à 25,25 avec une cuillère. Je suis quitté ça dehors. Voilà, merci les filles. Je suis venu à ça. Maman m'a demandé le chocolat là. Qui t'a donné le chocolat là ? Je lui ai dit c'est ma camarade qui a acheté. Elle dit, vous êtes petit, petit, ta camarade qui lui a donné l'argent pour qu'elle paie le chocolat là ? Je lui ai dit, c'est elle qui a perdu comme ça ? Ta camarade, tu ne sais pas où elle a enlevé l'argent, elle paie le chocolat, elle te donne et puis tu prends. Je lui ai dit, maman a commencé à m'effrayer. Ah, vous volez maintenant ? Maman est parti quand derrière ma camarade, la petite là, elle a parti chez eux à la maison. Ma camarade, sa maman a fini de faire le marché. Quand tu finis de faire le marché et puis elle a les jetons et les pièces là, elle a pris les 50 francs là et puis elle a acheté deux. Ma maman a pris, ma camarade, elle m'a pris, nous, elle nous a bien voté devant sa maman là. Mais sa maman, elle a ajouté pour elle dessus. Maman, ta camarade a volé. Elle a volé 50 francs, elle a payé deux chocolats. Si toi même, tu étais bonne aussi là, tu allais dire qu'elle est capable de déployer la langue de sa maman. Elle m'a bien voté. Le chocolat 25-25 là, quand je suis allé au pays une année même, il y a vu le chocolat là. Quand il y a vu le chocolat là, mon cœur a commencé à battre. Je me suis rappelé de la scène. Ça pour vous dire que, avant, à notre temps là, voilà, le chocolat de chocolat primaire là, Mouna c'est ça. Ça pour vous dire que, à notre temps là, à notre temps là, quand on quitte à un bon pètre, même on rentre à la maison, nos parents nous demandent qui t'a donné. Mon papa même, il a abusé, même Shingon, tu entends les marchés au lieu de là. Qui a payé Shingon pour te donner, tu as expliqué. Mais vos enfants sont petits petits comme ça, ils viennent à leur téléphone à la maison, ils viennent à leur épargne pour vous donner. Vous leur posez la question de qui leur a donné. Vous êtes étonné de quoi ? Si vos enfants qui sont dehors, avaient les gros bleu bleu, je vends ça, chocolat noir, ok. C'est pas du chocolat noir que je parle, non, c'est pas ça. Bon, 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 c'est ça. Moi, ils me rappellent très bien, ils n'avaient pas que de venir à la maison. Maman, on va attraper ma mère, même si c'est un tonton qui m'a donné l'argent. Elle va attraper ma mère, elle est allée vous montrer c'est qui qui m'a donné l'argent. Il y a un parti vous montrer. Si elle n'a pas montré, il n'a pas qu'elle-même. Faut se c'est quelqu'un qui m'a donné. C'est comme ça, moi, on m'a éduqué. C'est comme ça, on m'a éduqué. Même à commencer, où ils étaient, ceux qui étaient issus venaient en Europe, étaient jeunes filles. Moi, elle fait son grouillère, mais mon oncle solo, à partir de 18 heures, à partir de 18 heures, à la maison, à partir de 18 heures, à la maison, vos enfants sont dehors. À peine, vous les appelez pour demander si tu rentres ta gueule, tu es où ? Qui t'a donné le téléphone iPhone 15 ? Elle a fait 18 ans, il paye iPhone 15. Il travaille où ça ? Une jeune fille de 17 ans, elle vient te donner frigo un gros téléphone de 200, 300 000. Elle a enlevé ça où ? Tu as été capable de lui demander où elle a acheté. Vous êtes étonné de quoi ? Vous êtes étonné de quoi ? Éduquez vos enfants, éduquez le président, le président, le président a quoi ? Éduquez vos enfants. Donnez de l'éducation à vos enfants. Tu t'as assis pour causer, pour dialoguer avec ton enfant. Combien de fois tu as parlé à ton enfant ? Tu lui as posé la question de sa vie, de comment il marche, de comment il doit se comporter. Ta fille, quand c'est le premier qui est arrivé là, est-ce que tu vas avec elle sur le gynéco pour aller essayer de la vérifier ? Tu as fait un soir à ton enfant pour lui expliquer un peu. Vous avez peur de grossesse, mais il y a le VIH qui est là. Il y a des parents qui stressent les enfants en cause de grossesse, mais il y a Sida qui est là. Grossesse, c'est mieux que Sida. Vous avez mis dans la tête des petits filles là que grossesse, 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 mais le VIH est là. Il y a des parents qui ne sont pas inconscients. Quand ils ont su que le petit a commencé à chercher femme ou la petite a commencé à avoir garçon, il y a des parents qui peuvent être préservatif pour donner à leurs enfants. Parce que grossesse, c'est mieux que Sida. Grossesse, c'est mieux que VIH. Ce n'est pas donc qu'il y a écarté le boudin de quelqu'un. Ce n'est pas la salle. Ah non, 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 non. Ce n'est pas juste. Arrête, arrête de crier. Sois gentil. Arrête. Pardon. Sois gentil. Ce n'est pas donc qu'il y a écarté le boudin de quelqu'un. Ce n'est pas le président. Voilà. Ils mettent un plan. Pourtant, il y a Sida. Merci, ma chérie. Merci, Alima. Merci, ma chérie. Éduquez vos enfants. Parce que là, grave, c'est gâté. Maintenant, vous qui êtes en train d'attaquer les petits garçons qui sont sur la toile, là. C'est vrai. Ça peut pervertir la jeunesse. On tape en live, s'il vous plaît. Je vais parler vite. Si vous voulez monter, vous allez monter. Les petits enfants qui sont sur TikTok et puis vous dites qu'ils sont en train de pervertir la jeunesse, là. Je suis d'accord. Vous savez, Brian, non, il ne faut pas faire ça. C'est trop méchant. Il ne faut pas faire ça. Vous savez, je vais vous dire un truc. Ils font un spray. Ils disent qu'ils vont aller frapper les enfants. Ils font un spray. En Côte d'Ivoire, attendez à bien placer mon téléphone. je pèse mes mots et j'assume. En Côte d'Ivoire, il y a un réseau. Il y a un réseau de tonton Wubi habillé en veste. Parce que moi, ce petit coq, là, je suis comme une prophétesse. Quand il parle de quelque chose, il fait une vidéo. En même temps, ça a dû pas, il y a son papa qui se casse. Moi, là, je suis comme une prophétesse. Il les a toujours dévancés, en fait. Ça chauffe pas. Laissez les enfants, là, tranquilles. Concentrez-vous sur le réseau qui est en Côte d'Ivoire, là. Il y a un réseau en Côte d'Ivoire, là, ça n'a rien à voir dedans. Les tontons qui sont habillés en veste, là, les tontons, là, qui sont dans les bureaux, là. Quand tu t'es dans le bureau, tu penses que, quand tu es femme, c'est pas aux jeunes filles seulement on demande de se déshabiller, Dans le bureau, là, il y a les tontons qui sont assis là-bas. Le bout rentre, tout rentre pas. Il n'y a pas fait entrer tout le bout. Il n'y a pas tout fait entrer. Il y a même le bout seulement. Ça y est, c'est pas dans les bureaux en Côte d'Ivoire. Ils sont bien consomés avec des tablettes de chocolat. C'est un réseau. Laissez les enfants, là, tranquilles. Allez attaquer les dangorans, là, les tontons, là. Allez les attaquer. Pourquoi vous n'allez pas attaquer les bars, les discothèques qui sont en Côte d'Ivoire? Il y a des bars spéciales pour les rubis en Côte d'Ivoire. Ils ont des discothèques spéciales pour eux dans les billetteries, dans les quartiers. Allez attaquer là-bas. Qui est derrière ça? Il y a des Libanais qui sont derrière ça. Il y a des Ivoires qui sont derrière ça. Il y a des tontons gourous qui sont derrière ça. Ils sont en contact avec les managers de bar, là. Ils sont en contact avec les managers de bar, les managers de bar, là. C'est des escorts girls. C'est eux qui mettent les petits, là, dans le mouvement. Non, il y a un tonton qui bosse là-bas, là. Il dit, il aime ta gamme, il veut être ton parrain. C'est comme ça, ça commence. Laissez les enfants, là, tranquilles, là. Allez attaquer les tontons qui sont en costume, là. C'est eux qui sont en train de gâter nos petits frères. C'est eux qui sont en train de détruire la vie de nos petits frères. Allez attaquer les tontons qui sont en costume, les propriétaires des bars, des oubis, là. Si vous êtes trop fâchés, si vous êtes trop nouss, allez-y tomber sur les bars, là. La moyenne, ça va que vous êtes garçons. C'est aussi pour se concentrer sur les petits-enfants de la psychologie, là. C'est pas eux, ils sont pauvres. C'est pas les enfants, là. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas l'argent. C'est pour ça que vous êtes concentrés sur eux. C'est dans le pays, là. Il y a un réseau dans le réseau, c'est eux qui sont derrière ça. Il y a un réseau dans le réseau, vous me faites trop rire, quoi. Les bars, les managers des bars, là, il n'y a pas plus mondiaux que eux. Les managers des bars, là, il n'y a pas plus... Eux, là, mais souvent, on en fait direct. C'est eux qui mettent les enfants, là, dans ça. Ils voient un petit garçon assis, là-bas, dans une discothèque. L'enfant, il s'amuser, il approche. Ah, mon beau petit, le vieux père, là-bas, il aime ta gamme. Non, il va te mettre dans les affaires. C'est ton parrain, encore donné. Nous, on a tourné, on a fait la vie, on a vu un peu. Nous, on est de Yopougou, on a vu, on a tourné un peu. Les managers des bars, c'est eux qui pourrissent le monde. C'est eux qui pourrissent la vie. C'est eux qui permettissent la jeunesse. C'est des escogues. Les tontons, là, ici, on contacte les managers des bars, là. Quand il y a un petit qui est chic, là-bas, qui est frais, et puis il met le petit en contact, là, le tonton, maintenant. Allez détruire les bars des oubis que les Libanais ont construit, là. Parce qu'eux-mêmes, ils gardent Boda de nos petits-frères, là. Ils gardent aussi les Boda. Allez tomber sur eux. Laissez les enfants, là, tranquilles. Allez tomber sur eux. Parce qu'eux, là, c'est eux qui financent les enfants, là. Quand le petit, maintenant, il est dans son réseau, il a pris goût. Un enfant, même, qui ne pouvait même pas avoir un billet de 10 000 pour manger, le tonton, on vient compte millions pour lui donner. Le tonton, c'est un ami, là-bas, qui aime bien le derrière. Le petit, là, il va appeler son ami. Tu s'y es dans la vie, là. Est-ce que tu n'es pas ambitieux ? C'est que tu es dedans, là, le machin, le sucre au jour où tu tresses, là. Hé, ça te plaît. Toi-même, tu viens d'une famille pauvre. Il y a mon vieux père, là, mon chat, là. Il a son ami, là-bas, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Toi, maintenant, il va rentrer dans le mouvement, personne ne va savoir. Il va te donner un jeton, ta vie va changer, tu as enlevé ta amande dans les problèmes. Mais si ton petit est faible d'esprit, s'il vient d'une famille pauvre, s'il n'a pas réussi une bonne éducation, il fait quoi ? Son ami vient. Ce n'est pas parce qu'il a envie d'être. Il regarde sa maman qui a faim. Il regarde sa famille. Son ami vient. Son ami, là, son chat, là-bas, qui est le gourou. Il a son tonton, là-bas. L'ami, on se le met dans le réseau. Laissez les jeunes, là, tranquilles. Allez attaquer les tonton qui sont en veste, là. Laissez les jeunes, là, tranquilles. Ils n'ont rien à voir dedans. Vous savez où ils habitent. Vous savez où les immeubles sont. Mais vous êtes concentrés sur les jeunes des TikTok, là, que oui, wubi, wubi, wubi. C'est à faire des réseaux. C'est l'agent, ils mettent devant. Arrête de supporter des réseaux, là. Oh, toi, avance, là-bas. Pardon, pardon, avance. Va être ton coco, là-bas. Tu comprends ? C'est à faire des réseaux. Le petit, maintenant, il va venir. Il va essayer, maintenant, de convaincre son ami, son ami aussi va rentrer là-dedans. Ils vont le mettre en contact avec un tonton. Il y a d'autres qui n'ont rien, mais qui travaillent. Tu dis quoi, même ? Tu parles de quoi ? Tu dis quoi ? Il faut monter, tu as testé, tu as commenté, je comprends pas. Il y a d'autres, il y a d'autres qui chousent, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Ça fait des réseaux. Maintenant, le petit, il vient. Le petit, il vient, maintenant, il essaie de convaincre son ami. Son ami, maintenant, va rentrer dans le sable pour dire non, c'est monté, c'est descendu. Toi, si tu es un porte-parole d'Emmanuel Eudla, c'est mon petit, il est abonné à moi. C'est vrai que si tu es son porte-parole derrière ça, je n'ai pas mis la photo pour mal parler de lui. Maintenant, si tu es trop gros, il n'enlève pas la photo. C'est mon petit. Est-ce qu'il est venu pour parler, pour dire, il n'a pas laissé les enfants là tranquilles ? Il est abonné, moi je suis abonné à lui. Maintenant, il a mis sa photo, tu as fait quoi ? Maintenant, le petit, il faut te promener sur tous les laves où ils ont mis sa photo pour dire non, il n'a pas enlevé pas. Moi, je ne suis pas en train de mal parler. Il faut te promener sur tous les laves pour dire non, il n'a pas enlevé sa photo. Parce que ici, c'est moi, il commande. Maintenant, le petit va combler son ami maintenant. Ah, il faut rentrer dedans, c'est monté, c'est descendu. Non, je ne suis pas en train de mal parler, je suis en train d'essayer de voir la pour dire non, il n'a pas laissé tranquille. je ne suis pas en train de mal parler. Donc, comment on appelle ça ? Le petit va essayer de convaincre son ami maintenant. Le petit va essayer de convaincre son ami maintenant pour dire ah, il faut rentrer dedans. Je chose, comment on appelle ça ? Non, c'est mon petit frère, ne t'inquiète pas, c'est mon petit frère, il n'y a rien. On est abonné, il n'y a rien. Le petit va essayer de convaincre son ami maintenant pour dire ah, que oui, il faut rentrer dedans, c'est monté, c'est descendu, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Maintenant, le petit maintenant là, il va aller voir le vieux en question là, un petit qui n'allait pas avoir 10 000 par jour, il ne vient pas avoir compté 100 000 pour lui donner. Non, moi, il n'est pas dit d'accepter, il est dit, les tontons boss qui sont dans le réseau là, si vous êtes trop sûr de vous, allez les attaquer. Quand vous allez finir de les attaquer, vous allez venir vous acharner sur les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux là. Pourquoi vous ne pouvez pas attaquer les tontons boss qui sont dedans là ? Pourquoi vous ne pouvez pas casser une barre de oubi de Libanais à Bietria ? Pourquoi vous ne pouvez pas tomber dessus ? Vous êtes plaisanteux notois, allez tomber sur les bas là, on voit que vous êtes garçons. Sinon, il y a la racine qui est là, tu ne peux pas venir couper les feuilles pour dire que tu as coupé l'âme et puis tu as laissé la racine. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. En eux là, tu ne les vois pas, tu ne peux pas les voir. Il y a des pauvres à tort en Afrique, tu ne peux pas les voir. Ouari Beokouman, John Le Beokouman, tu ne peux pas les voir. Pauvres à tort, tu ne peux pas les attaquer. Pauvres à tort, tu ne peux pas les attaquer, tu ne vas pas les attaquer. Va les attaquer. Nous, on n'est pas là encouragés. Mais on est en train de dire, ceux qui sont derrière ça, on est en train de dire, ceux qui sont derrière ça, ils sont là, ils sont assis et puis ils rigolent et puis ils vous regardent. Parce que quand vous allez finir, d'après vous, quand vous allez terminer tous les petits là, les tontés vont mettre l'argent devant un peuple pour attaquer d'autres petits, ils vont former encore d'autres petits, c'est un réseau. Je n'encourage pas, je n'encourage pas. Mais moi, je dis que, moi je dis que, les vrais fautifs, les vrais bourreaux là, ils sont assis tranquillement là-bas et puis on s'achanne sur les enfants. et puis ça channe sur les enfants, c'est ce que je suis en train de dire en fait. Eux là, ils prennent le podcast, c'est eux qui sont en train de pervertir la jeunesse, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne les encourage pas. Tu ne dis rien même, c'est toi, c'est toi, peut-être tu as le réseau. Il fallait être courtois sur mon live, tu allais regarder jusqu'à la fin, là là, je suis obligé de te bloquer, mon live est chic comme ça, comment il parle là, c'est chic. Bon là là, tu as pu voir mon TikTok, il fallait parler doucement, il allait te laisser, tu as fait, maintenant il allait te bloquer. Il faut aller dormir. Où il est celui-là là? Il est celui-là là? Voilà. Confirmé, il était bloqué, dégage. Quelqu'un a pas mis un commentaire bizarre. Attends, il faut arrêter de dire ça, arrête de parler comme ça. Voilà. Toi aussi va te reposer, tu as besoin de faire la sieste. Voilà. Venez avec vous commenter encore. Toi tu n'encourages pas, c'est quoi le but de ton live? Ok. Va te reposer. Voilà. Venez encore. Je vais vous faire faire la sieste. Il y a des seules là. Ok. Va te reposer. Non, Odi là. Doucement, doucement. Va dormir, va te reposer.